De retour sur Gaming Avery, re-bienvenue à tous et à toutes dans l'an de la folie ! Nous sommes sur la deuxième vidéo de cette hack consacrée à Super Mario World. Call of Cthulhu, Mario rencontre Lovecraft, grand écrivain américain, grand ancien Cthulhu, blablabla... Bref, voilà, je vous fais pas le topo. Nous sommes sur le chemin non euclidien. Dans la vidéo précédente, lors de la phase de transition entre les deux niveaux, il était écrit « Tu m'a embrassé en premier. Comment pourrais-je t'échapper ? Sacré Mario, tu cachais bien ton jeu. » Mais c'est intéressant parce qu'il y a un petit fond scénaristique avec ce petit texte-là. Je suis curieux de voir un peu ce que ça va donner dans les autres niveaux. Ça sous-entend déjà quand même qu'il y a un guille sous roche entre Super Mario, enfin entre Mario, et la personne qui est visiblement censée sauver comme on l'a vu dans la vidéo d'intro. Alors attention, c'est saloperie. Pouf ! Et là, on retrouve à nouveau des décors complètement différents. Nous sommes sur le chemin non euclidien avec ses statues de Cthulhu un peu partout, de Cthulhu. Ah, je n'arrive jamais, je n'arrive jamais. J'ai toujours l'habitude de prononcer « je tue où » moi. Il faut dire qu'il y a 50 000 manières de prononcer le nom des bestiaux dans Lovecraft. Alors, si je vais ici. Donc cette vidéo, j'avais déjà fait quelques essais dessus, mais j'ai eu tellement de soucis techniques, donc j'espère que ça ne va pas se reproduire. L'eau a coulé sous les ponts entre temps. « Pousser bloc » « Faire grande plateforme » « Bloc » bien sur l'acide. C'est bien. On peut pousser des choses, donc ça c'est très bien. Allez. On continue. Ah, oui d'accord, on crée un petit pont en fait. Bon, on va faire ça. La tortue qui était là a disparu. Bon bah, peut-être elle sera toujours sans moi à affronter. Ah oui. Voilà. Bon, moi je pense que ce sera largement suffisant. Allez, on va pousser le bloc. Faire une petite sauvegarde. Alors, j'ai fait deux sauvegardes. J'ai fait une sauvegarde de base que je fais en tout début du niveau. Tout simplement. Ah, en plus on peut buter les piques avec ça. Ça c'est bien. Donc, une sauvegarde de base que j'ai faite en début du niveau. Comme ça, au moins, si jamais j'ai une couille technique ou que je me plante dans mes save state, je suis sûr de retrouver mon niveau. Parce que malheureusement, voilà, il n'y a pas de level select dans cette hack. Et puis, bah, la sauvegarde que je fais lors de la progression. Comme ça, si jamais je perds, comme vous l'avez vu, je ne me retaperai pas tout le niveau à refaire. Ce serait véritablement chiantissime. Allez, les petites pièces en forme de chat. Elles ont un rôle apparemment dans le jeu. Il paraît qu'il faut toutes les collectionner pour avoir une vraie fin. Donc, ça sous-entend qu'il y a deux fins. Donc, ce que je ferai très probablement, c'est que, arrivé à un certain moment du jeu, je ferai le jeu sans toutes les pièces. Enfin, du moins, j'en oublierai une volontairement. Je ferai une sauvegarde à ce moment-là. Et ensuite, je ferai le jeu avec toutes les pièces. Comme ça, ça me permettra de voir les deux aspects de les deux fins. Bon, ça, c'est une piscine d'acide. Je pense qu'on ne va pas aller faire trempette dedans. Allez, une petite sauvegarde quand même. Alors, euh... On va pousser le bloc. Allez, pousse, mon gros. Ça va être faire du sport. Ça ne sera pas plus mal pour ton poids. Avec un peu de chance, tu deviendras aussi mec que ton frangin. Allez, une petite sauvegarde aussi ici, parce que je sens venir le truc. Voilà, parfait. Allez, on refait une sauvegarde. Je suis un peu maniaque avec les sauvegardes, mais comme la rhum est assez difficile, pour le peu que j'en ai fait, je préfère quand même jouer la carte de la sécurité. Angles tous faux. Distance brisée. L'esprit confus. Je ne peux pas marcher correctement. Mieux vaut courir que marcher. Mon dieu. Oulah ! Oh putain ! Ah, euh... Oui. Oulah. Euh... C'est surprenant, là, pour le coup. Alors, attendez. Voilà. Oh putain ! Alors, hop... Ouais, c'est bien foutu, franchement. C'est bien foutu, et surtout... Oulah ! D'accord. Je pense, en fait, qu'il faut donner... Voilà. Je crois, non. Putain. Euh... Comment il faut que je fasse, là ? Ah, oui, d'accord. Ok. C'est franchement... Bien pensé. Ouais, ouais, c'est bien pensé, parce que... Euh... Parler de géométrie dans Euclidienne, dans Lovecraft, pardon... J'ai fait un petit lapsus, du coup. C'est quand même assez compliqué de le représenter à l'écran. Et là, il s'est bien émerdé, franchement. Je sais pas comment il a fait son compte, mais c'est super bien pensé. Euh... Ici, qu'est-ce que... Ah, bah, je reviens là, du coup. Bon, bah, on va retourner là-bas, et on va aller voir un peu ce que ce P-Switch fait. Est-ce qu'il y a un truc précis, là ? Non. Alors, attendez. Bon, on va... Ah ! Bon Dieu ! Comme si c'était déjà pas assez compliqué, comme ça. Ah ! Attendez, oui, je crois savoir ce qu'il faut faire. Euh... Voilà. Je garde le P-Switch. Ah bah non. Bon, bah... Nouveau... Désolé pour tous ces... Pour tous ces chargements. Mais là, je viens de me souvenir à peu près de ce qu'il fallait faire, je pense. Voilà. Et là, normalement, on l'utilise, et voilà, ça libère le passage. Hop. Hop, voilà, donc... Et c'est vraiment... On est vraiment confus parce qu'on n'arrive jamais à savoir véritablement si c'est l'arrière-plan ou si c'est l'avant-plan. Oui, bon, là, j'ai pas pris mon saut assez loin. Je pense qu'il faut vraiment... Ah, bon Dieu ! Punaise ! Non, là, je vais pas refaire de chargement parce que là, j'ai peur que ça devienne un peu chiant à la longue. Ah, c'est tout un exercice. Oula, en plus, ça recule tout seul. Attention... C'est une petite sauvegarde ici, quand même. J'ai un peu l'impression, voilà, d'avoir les pieds dans la mélasse. Là... Sauvegarde... Ah, 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 ah ! Moi, il cognait la tête comme un glandule. Voilà, tout simplement. Oula, alors, attention de pas se faire écraser, là. C'est... C'est tendu. Mais je le redis. C'est franchement bien pensé. C'est vraiment... Voilà ce qu'on arrive vraiment à faire avec les hacks. C'est assez impressionnant. Franchement, je tiens mon chapeau à l'auteur. C'est... Ça donne en plus véritablement, hein, du challenge. En termes de gameplay, c'est vraiment... C'est vraiment très bien, je trouve. D'accord. Pour un petit peu de recul, du coup. Ah oui, d'accord. Avec là, je suppose... Ah, il n'est pas assez d'élan. Voilà, donc là, je suppose en fait qu'il faut amener le P-switch ici, pour faire disparaître la petite barrière. Allez... Allez, et voilà ! Allez, pas de changement pour les notes de musique. C'est dommage. Je... Ça dénote un peu, là, pour le coup. Vous voyez, c'est un petit peu paradoxal. Mais enfin, bon, c'est... On peut pas... Vu le boulot qu'il a fait, franchement, on va pas lui en tenir rigueur, hein. Voilà, j'ai eu peur de foutre le truc dans le vide. J'aurais pas eu l'air con, moi. C'est vraiment bouffe de l'affaire de feu, par contre, putain. Allez, on continue. Euh, ouais, là, je suis passé un petit peu vers le haut. Hop. Voilà, et là, je suppose qu'il faut rentrer dans le tuyau. Voilà, on sort dehors. Je sauvegarde au cas où. Est-ce que c'est pour debout ? Apparemment, on a fini. Ah. Maître, il y a quelqu'un d'autre dans la ville qui s'avance vers nous. Il est ici pour l'enfant. Je sais, oh putain, ça va trop vite. Bon, ce que je vais faire, je vais tout simplement vous coller la description, euh... Enfin, la traduction. Evil architecture. Ah, ça va trop vite. Arrêtez. Je vous collerai la traduction de tous les textes dans la description des vidéos. Je pense que ça ira plus vite, hein. Ça vaudra mieux plutôt que d'essayer de faire la course avec la vitesse du texte. Donc, voilà. Deuxième niveau terminé. J'espère que ça vous plaît toujours autant, hein. Donc, on va continuer gentiment sur notre lancée. Je vous retrouve très bientôt pour la suite des événements. À très bientôt sur Gaming Rive. Ouais, très bientôt sur Mario. Salut, salut !